Je sais que Léo Gross, vous êtes juste en arrière du Médiaire. Comment vous pouvez-vous partager vos vis-à-dire très frais sur la situation et comment vous pouvez-vous ajouter à la discussion que nous avons eu sur le soir de l'après-midi ? Merci à Thierry de Montréal et à toute l'équipe de l'IFRI pour cette invitation. Effectivement, j'arrive de Bahreïn. J'étais hier à la conférence de sécurité du Golfe, la berkunde du Golfe. Et j'ai perçu un climat de préoccupation. Tout le monde est convaincu qu'il y a eu un tremblement de terre. Tous les protocoles d'émergence sont activés. Je dirais qu'en général, c'est des protocoles d'émergence pour des répliques. Donc, les amis du Golfe, actuellement, attendent encore des tremblements de terre, des nouveaux tremblements de terre, mais des répliques. Le plus grave, d'après leurs impressions, c'est déjà passé, c'est déjà derrière, mais il y aura encore d'autres. Alors, pour organiser un peu mes pensées, trois grandes idées. L'Arabie saoudite, d'abord, le Golfe et plutôt les relations de la communauté internationale avec les pays du Golfe. Pour l'Arabie saoudite, quelques idées. La première idée que j'ai trouvée très forte, et peut-être beaucoup de monde ici seront surpris, mais je perçois une impression très forte de la part des pays du Golfe, que Mohamed Bin Salman ne pas l'auteur intellectuel de l'assassinat de Khachori. Et ils disent, vous avez une impression, un Occident très caricatural du personnage, très caricatural de l'Arabie saoudite, mais si vous voulez assassiner un ennemi ou un dissident, vous n'envoyez pas des avions avec 15 personnes dans un pays comme la Turquie, qui n'est pas précisément l'allié le plus important que l'Arabie saoudite a dans le monde. Ils pensent, et j'insiste, je vous transmets ce que j'ai vu hier au Bahreïn, ils disent, même si les Saoudiens ne sont pas les plus sophistiqués du monde, ils ne feront pas une chose pareille. Imaginez qu'une opération avec 15 personnes, des avions, tellement de déploiements de forces en Turquie pourrait se passer bien, pour eux, ça ne marche pas. Pour le pays du Golfe, ce n'est pas possible. Donc la première idée très forte, et je trouvais ça dans les acteurs de différents pays du Golfe, cette idée très forte. Deuxième idée, je perçue aussi très forte, il n'y a pas une alternative. C'est-à-dire l'alternative à Mohamed Bin Salman 1.0, c'est Mohamed Bin Salman 2.0. L'avis des gens du Golfe, quand on leur pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait reprendre ? Ils sont tous aussi, il n'y a pas, et ce n'est pas une question personnelle. Évidemment, il y a une relation avec la manière personnelle où il a exercé le pouvoir, mais c'est surtout l'énergie, c'est surtout tout le pouvoir qu'il a accumulé dans une situation qui n'a pas de précédent dans le pays, et probablement dans le Golfe. Ce n'est pas la façon de faire politique traditionnellement au Golfe. Donc, il trouve qu'une fois que les choses sont évoluées de cette façon, même s'il a fait des erreurs énormes, et on ne le considère pas responsable directement de ce qui s'est passé, mais il le considère responsable du climat qui a permis qu'un groupe d'assassins se soit déplacé en Turquie pour faire une chose pareille. Ça, c'est sans doute le résultat de politique, de climat, qu'il a personnellement créé. Une autre idée, une autre préoccupation que je trouvais de façon très forte, énormément de préoccupation, c'est que les réformes s'arrêtent. C'est-à-dire que les conservateurs d'Arabie Saoudite utilisent cette situation pour imposer un agenda conservatrice, un agenda contre les réformes. C'est une grande préoccupation, parce qu'au Golfe, finalement, et ça n'a rien à voir directement avec Mohamed bin Salman, tout le monde est d'accord que retourner au wahhabisme radical, c'est destructif pour l'Arabie Saoudite, et c'est destructif pour le Golfe, pour les pays du Golfe. Une autre idée très forte, aussi, préoccupation pour des possibles mouvements internes dans la famille royale. Donc, même si on considère qu'il n'y a pas d'alternative, je trouvais aussi quelques interlocuteurs qui sont préoccupés sur les possibles mouvements, comme vous pourriez voir. Je crois que ça serait des répliques, j'insiste. Pas de nouveaux tremblements de terre, pas de nouveaux grands mouvements, mais quand même des situations qui pourraient être déstabilisantes pour l'Arabie Saoudite et pour le Golfe. Et finalement, je dirais aussi, il y a une préoccupation des alliés de l'Occident vis-à-vis la possibilité, les amis du Golfe, et je pense qu'ils le disent sans aucun cynisme. Ils disent, cette vision que vous avez en Occident, évidemment, on respecte, évidemment, ceux qui sont derrière cet assassinat totalement exécrable, doivent payer. Et nous comprenons très bien la préoccupation de l'Occident. Mais attention, parce qu'il y a des acteurs internationaux qui ne partagent pas cette préoccupation et qui vont utiliser cette situation, ce possible problème entre le pays occidentaux et l'Arabie Saoudite, pour essayer de jouer de nouveau ces cartes dans le Golfe. Bon, de point de vue, on laisse l'Arabie Saoudite, de point de vue Golfe. Alors, d'abord, nous voyons que la Turquie utilise cette situation pour envoyer un message très fort à la communauté internationale. Nous n'acceptons pas cette situation. Nous sommes des démocrates. Nous croyons que les journalistes, même les dissidents, ne peuvent pas être traités comme ça. Donc, nous voyons un message de la Turquie, qui, évidemment, répond aussi à une situation interne en Turquie, que nous connaissons très bien. Mais pour le pays du Golfe, il s'agit simplement d'une opération de la Turquie pour diminuer le pouvoir ou l'influence de l'Arabie Saoudite et, évidemment, jouer un rôle plus important dans le Golfe. Et, évidemment, ce que j'ai perçu hier au Bahreïn et ce que je perçois avec mes interlocuteurs au Golfe, ça ne va que rallier et faire plus forte l'alliance du pays du Golfe. C'est-à-dire, ça provoque des préoccupations. Il y a toujours une dimension iranienne. Ils voient l'Iran partout. Peut-être ils sont récents, peut-être pas, mais l'obsession sur l'Iran reste très forte. Donc, à mon avis, ce que j'ai vu hier, évidemment, la réunion au Bahreïn, c'est une réunion plutôt du domaine de la sécurité, du domaine militaire. L'idée de l'OTAN arabe, de cette alliance militaire du pays du Golfe avec l'Égypte et la Jordanie, est plus forte que jamais. Je ne sais pas s'ils pourront le faire, mais les dernières 2-3 ans, je n'ai pas vu une intensité et peut-être la Turquie, avec cette pression, est en train de pousser dans cette direction. Finalement, quelques commentaires du point de vue de la communauté internationale. Je pense que le speech de Matisse, du général Matisse, a été intéressant. Il a dit deux choses. D'abord, sur la question de l'Arabie saoudite, c'est le Congrès et le Sénat qui vont jouer le rôle le plus important. Ça fait du sens. Ils ne veulent pas, je pense, deux semaines avant les élections, d'assumer le rôle le plus important vis-à-vis de cette crise. Ils laissent le Congrès et le Sénat. Ils savent aussi que la crédibilité de n'importe quelle réaction chez le Congrès et le Sénat sera plus forte que chez la présidence. Donc, c'est un message important parce que, je pense, pour ce qui attend le président Trump qui va jouer en faveur de l'Arabie saoudite, pour le moment, je vois qu'il laisse... Et il y avait quelques sénataires américains là-bas. Ils ont parlé ouvertement des sanctions. Ils ont ouvert le climat au Sénat. Je pense que c'est très négatif vis-à-vis de l'Arabie saoudite. L'autre question intéressante, c'est que Mathis a parlé carrément et avec beaucoup d'intensité du besoin de parvenir à un accord de paix, d'arrêter la guerre au Yémen. Et il a dit très clairement dans l'agenda, dans les prochaines semaines, c'est le Yémen et c'est la guerre du Yémen qui va être centrale. Et il a donné même quelques paramètres. Respect de frontières, autonomie, un rôle politique pour le Houthis au Yémen. Retrait de l'Iran. Évidemment, préoccupation pour les armes que l'Iran serait en train d'exporter au Yémen. Et rôle central aussi pour les Nations Unies. Ce qui venant d'une administration qui n'a pas été précisément pro-Nations Unies et pro-gouvernance globale, je pense que c'est un message intéressant. Merci.